L'affaire Nestel. L'affaire Nestel est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Elle oppose Bala Dan Poulot à des investisseurs jietnamien. Découvrez dans cette vidéo ce qui s'est réellement passé. Bon visionnage. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la prochaine vidéo. Bon visionnage. Le fils du milliardaire Amadou Baba Dan Poulot a curieusement été la cheville ouvrière de la récente visite de son excellent Senguyen Wok Kiong, le vice-ministre vietnamien des affaires étrangères au Cameroun, du 5 au 7 mai 2019. Le lobbying de ce dernier qui est également consul du Vietnam à Douala, s'est effectué dans la plus grande discrétion au moment où les relations demeurent tendues entre Bestcam propriétaires d'Amadou Baba Dan Poulot et Vietel Global JSC, société appartenant au gouvernement vietnamien relate le quotidien et comatine. Officiellement, le séjour de son excellent Senguyen Wok Kiong, le vice-ministre vietnamien des affaires étrangères au Cameroun avait pour objectif de, revisiter les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Vietnam, optimiser et explorer les opportunités bilatérales, d'après une correspondance du 29 avril 2019, adressée aux autorités camerounaises par l'ambassade du Vietnam au Nigeria. Durant son séjour de trois jours, son excellent Senguyen Wok Kiong a été l'hôte de plusieurs autorités camerounaises, Marcel Nyanifengi, le président du Sénat, l'honorable Kavai Yegye Djibril, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Dion Ngut, le premier ministre, Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, le jeune Mbela Mbela, le ministre des Relations extérieures, Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Issa Chiroma Bakari, en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, Minette Libom Lilaï Keng, des postes et télécommunications, et Gabriel Mbérobe, de l'agriculture et du développement rural. Malgré la version officielle de cette visite, la véritable raison du séjour du plénipotentiaire asiatique sur le sol camerounais n'a laissé aucun doute. Elle portait essentiellement sur le dossier Bestcam, Viettel Global JSC, les deux partenaires camerounais et vietnamiens dans le projet de télécommunication et de téléphonie mobile Nextel Cameroun Essa. Notamment sur les points de divergence entre Amadou Baba Dampoulot, le président du conseil d'administration de Nextel Cameroun, patron de Bestcam, et le président de Viettel Global JSC. Le conflit opposant l'homme d'affaires camerounais et les vietnamiens s'articulent, à titre de rappel, autour de deux points, Viettel Global JSC reproche au président du conseil d'administration de Nextel Cameroun Essa d'avoir obtenu par des moyens peu orthodoxes, la co-signature sur tous les documents liés à l'entreprise de téléphonie mobile. Amadou Baba Dampoulot accuse pour sa part la partie Viettel Global JSC d'espionner le Cameroun à travers ses installations. Entre autres points de divergence. La médiation effectuée par Housseni Baba relève de sa fonction de consul honoraire du Vietnam à Douala. Au risque de fâcher son géniteur, le lobbying effectué par le fils Baba s'est opéré en Katimini. Des sources dignes de foi renseignent amplement sur le processus ayant conduit à l'arrivée de la délégation vietnamienne au Cameroun. Certes, les contacts diplomatiques entre le Cameroun et les autorités vietnamiennes s'effectuaient par l'entregen de l'ambassade du Vietnam au Nigeria, toutefois, un personnage insoupçonnable s'est révélé être le maillon essentiel de cette visite de travail. Housseni Baba, fils d'Amadou Baba Dampoulot, l'homme le plus riche du Cameroun, a en effet conduit de bout en bout le processus ayant abouti à l'arrivée des Vietnamiens au Cameroun. Paradoxe saisissant alors que les relations entre son père et ses partenaires asiatiques sont extrêmement tendues. La médiation effectuée par Housseni Baba relève de sa fonction de consul honoraire du Vietnam à Douala. Au risque de fâcher son géniteur, le lobbying effectué par le fils Baba s'est opéré en Katimini. Des consignes strictes avaient en effet été données à son entourage, pour un silence de cathédrale au profit des Vietnamiens, en conflit avec Amadou Baba Dampoulot. Housseni Baba aurait, apprend-on de bonnes sources, joué un rôle primordial dans la signature en février 2012, du pacte d'actionnaire entre Bestcam et Viettel Global JSC. Par ailleurs, le président du conseil d'administration de Nextel Cameroun, propriétaire de la chaîne de télévision Dan Broadcasting System, DBS, émettant à Douala, est très remonté contre son fils Housseni Baba, qui assure en réalité la gestion de cette télévision. De sources internes, les gros investissements consentis par le milliardaire pour le projet DBS tardent à produire des effets positifs. Le matériel récemment acheté à prix d'or aurait été surévalué au grand-dame d'Amadou Baba Dampoulot. Plusieurs questions fusent suite à la position ambiguë de Housseni Baba lors de la visite de son excellence Nguyen Wok Pyong, ainsi que dans la gestion de Nextel Cameroun. Housseni Baba aurait-il comploté contre son père ? L'opération avait-elle pour objectif de tenter une conciliation entre Bestcam et Viettel Global JSC ? Housseni Baba a-t-il choisi le camp des Asiatiques au détriment de celui de son géniteur ? Seule certitude, Housseni Baba est aujourd'hui partagée entre ses fonctions diplomatiques vietnamiennes et la préservation des investissements de son père. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et partager pour ne plus rater nos prochaines vidéos, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !